On va commencer, Nabil, vous l'homme de GGL dans le reste de l'Algérie. On va commencer par les Fenecs, on s'en souvient, champion d'Afrique pour la deuxième fois en 2019, qui ont complètement coulé au Cameroun il y a deux ans. Les hommes de Jamel Belmadi, capables du meilleur comme du pire. Alors, sont-ils sortis du désert, ces Fenecs algériens ? Est-ce qu'ils ont pris leur position de favori naturel pour la Cannes ? Alors, favori naturel pour la Cannes, je n'irai pas jusqu'à là. Alors, effectivement, vous avez raison, ils ont traversé leur désert. Alors, ils ont déjà eu des déserts plus longs à traverser au début du siècle. 2019, vainqueur de la Cannes. C'est vrai qu'il y a eu cette sortie de route XXL à la dernière Cannes au Cameroun. Alors, c'est vrai qu'ils se sont fait éliminer, mais paradoxalement, c'est une équipe qui a quand même produit du jeu. Ce n'était pas une équipe qui s'était délitée footballistiquement parlant. Alors, certes, il y avait quelques problèmes. Un gros problème de finition. Voilà, des problèmes de finition, mais ce n'est pas une équipe non plus qui était complètement à la ramasse. Elle s'est renouvelée en partie pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Djamel Belmadi est toujours présent avec ses excès également. Elle voit une jeune génération de joueurs qui émergent, mais qui n'ont pas forcément, on va dire, le mode d'emploi du football africain. Des Gouiri, par exemple, du côté de Rennes. Awar également de la Roma, qui a rejoint l'équipe d'Algérie. Haït Nouris, Wolverhampton. Shaibi de Francfort. L'ancien Toulousain. Elle conserve aussi des joueurs cadres, eux, qui sont habitués aux velléités sur le continent. Islam Slimani, le meilleur buteur de la sélection, est toujours là. Il marque encore. Oui, il marque encore. Il sera probablement titulaire. Lui qui joue au Brésil, maintenant, dans le championnat brésilien. Riyad Mahrez, c'est une des interrogations du côté algérien. Si Salah et Mané sont assez performants avec leur sélection sur les deux dernières années, c'est un peu moins le qu'un pour Mahrez, qui avait été extraordinaire, enfin extraordinaire, qui avait été très fort sur la canne 2019. Si on se souvient tous de son confrunt contre le Nigérien. Aujourd'hui, il est parti en Arabie Saoudite, donc pour lui aussi, il doit y avoir un sentiment de revanche sur cette canne. Maintenant, globalement, l'équipe algérienne, on ne connaît pas totalement son niveau. Est-ce qu'elle est un peu surcotée ou pas ? J'en sais rien. Quelle est son assise défensive ? C'est des questions qui se posent. Au milieu de terrain, les complémentarités, on ne les connaît pas encore. Elle est à la fois compétitive, mais elle est à la fois en chantier. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne dans cette poule, où ils connaissent des adversaires qu'ils ont déjà affrontés, comme le Burkina Faso. Un Fenech échaudé qui craint l'eau froide d'Abil Djilid. Forcément, la dernière canne est passée par là, Patrick Juillard. Est-ce qu'on leur met 5 étoiles aussi, un petit peu comme au Sénégal, comme à l'Égypte, comme au Maroc, comme à la Côte d'Ivoire ? Quatre seulement, pour moi. Ça tient pas mal, non ? Oui, mais c'est une équipe qui a des talents, qui a de la qualité, qui a déjà gagné la canne, donc qui sait faire. Mais c'est aussi une équipe vieillissante sur pas mal de postes. Par contre, le très bon choix, l'émergence d'Anthony Mandrea dans les buts de ça, c'est vraiment... Le gardien de camp en France. Qui est très bien rentré dans cette équipe. Il a formé à Nice, excellent gardien, qui est très bien rentré dans cette équipe, qui voyage très bien. Parce que parfois, les joueurs binationaux, quand leurs premiers matchs en Afrique subsaharienne peuvent être compliqués, lui, ça se passe très bien. Donc ça, c'est un très bon choix et un très bon renfort pour cette équipe. Il fallait trouver un gardien, ils l'ont trouvé. Donc c'est sur la défense, moi, que j'ai des inquiétudes. Après, il faut que Belmadi trouve la bonne complémentarité au milieu. Il a plusieurs joueurs qui sont proches du niveau d'un titulaire, mais qui ne se sont pas imposés comme des incontournables. Je pense à Ben Taleb, je pense à Zerouki, je pense à Bouddhaoui. Donc il va falloir qu'il fasse un choix. Sachant que l'habituel dépositaire du jeu, Ismaël Ben Asser, lui, est blessé de longue durée. Il paraît qu'il revient, mais... C'est une des interrogations parce que ça peut changer beaucoup de choix. Le meilleur joueur de la Cannes en 2019. Oui, voilà. Donc si Ben Asser revient, il sera titulaire. C'est le pire lot de l'Algérie. C'est vrai que c'est un super joueur, il est important. Et puis il y a une autre incertitude, c'est sur le poste, on va dire, délier gauche, faux pied maintenant, puisqu'ils sont tout sauf gauchers. Il y a Goury qui est là. Il y a Amoura qui est également un joueur qui émerge, qui pourrait être une dérévélation de la Cannes. Mais il y a la question de Youssef Belaïli. Ah, ça c'est sûr. C'est le meilleur buteur du championnat d'Algérie. C'est un garçon que Djamal Belmadi connaît parfaitement. Et c'est aussi un garçon... Il y a un problème en club à chaque fois, mais en équipe nationale, ça a souvent bien marché. L'équipe nationale, c'est son club. En fait, avec lui, c'est acquis tout double. Sur un tournoi, il peut se mobiliser à être professionnel dans son comportement. Et puis il a adoré par les Algériens. Donc Belaïli et Ben Asser, c'est un peu les deux incertitudes avant cette Cannes. Et ils ont pour eux quelques certitudes, une belle série en tout cas. Ils avaient perdu contre la Suède fin novembre 2022, Patrick. Mais depuis dix matchs, sept victoires et trois matchs nuls. Une victoire notamment marquante 1-0 au Sénégal. Ça a rappelé un petit peu la finale de la Cannes 2019. Parce que l'Algérie, voilà, est revenue à son meilleur niveau. Je ne pense pas qu'elle soit revenue à son meilleur niveau, mais je pense que la sortie de route de la dernière Cannes lui sert de piqûre de rappel. Il y a un retour de dynamisme dans cette équipe qui me rend plutôt optimiste. Pour faire un bon parcours. Je ne les vois pas au bout, mais faire un bon parcours, oui. Voilà, des fenecs, on va dire, au rebond. L'Algérie est dans l'obligation de rebondir après sa dernière Cannes catastrophique au Cameroun. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Algérie, les amis. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parle de foudre. Ici, nous, on est personnels par le foudre. Le foudre, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est bon, on est parti. Alors, l'Algérie est dans l'obligation de réagir, de rebondir, surtout pas à sa dernière Cannes catastrophique au Cameroun. Je rappelle que l'Algérie a été éliminée au premier tour. Au premier tour, les amis. Et à l'époque, l'Algérie était encore le tenant du titre. Donc, on avait le tenant du titre qui sort au premier tour. Là, c'était vraiment un drame. C'était vraiment un drame. Parce que la nouvelle formule de la Cannes, on prend les 4 meilleurs 3e 6-6. Les 4 meilleurs 3e 6-6. L'Algérie n'a pas réussi à être parmi les 4 meilleurs 3e 6-6. Ils ont sorti dernier de la poule. L'Algérie, les amis. L'Algérie. Du coup, donc, l'Algérie arrive un peu dans cette Cannes, étant un peu revanchard. Il veut laver le linge sale et à juste titre. Parce que lorsque tu t'appelles l'Algérie, tu es obligé de rebondir. Tu es obligé de laver ton linge sale et tout. Donc, l'Algérie est sur une très bonne dynamique. L'Algérie, franchement, c'est une équipe qui est en train de monter en puissance. La preuve, c'est un dernier match amical face au Burundi. Face au Burundi, ils ont balayé le Burundi. 4 buts à 0. 4 buts à 0. Ça prouve que l'Algérie prend ses matchs sur eux. On parle d'un match amical. Un match amical que l'Algérie a vraiment maîtrisé. Ils ont vraiment maîtrisé ce match. Donc, pour ce match, Belmadji a décidé d'aligner un 4-4-2. Avec Nouré Benfébani en défense centrale. Youssef Atal, latérale gauche. Aïssa Mandji, latérale droite. Les 4 milieux. Tu avais Ben Talep, Belaili, Tchaïbi et Ben Affer. C'est vraiment du très très loin. C'est un très bon milieu. Un milieu vraiment qui a du rebondant. Très bon milieu. En attaque, c'était Boundia. Bardam, Boundia et Rian Marès. Donc, c'était en 4-4-2. Et là, j'avais deux avances entre Boundia et Rian Marès en attaque. Et ça a fait le job. Ça a fait le job. Ça a gagné 4-0. Tout le monde a quasiment marqué. Tous les avances entre eux ont quasiment marqué. Boundia a marqué. Rian Marès a marqué. Bref, tous les avances entre eux ont quasiment marqué. Et ça, c'est une très bonne chose. Lorsque tes avances entre eux marquent, ça a engrangé chez eux de la confiance. C'est un grand jeu. Du rythme. Ils sont beaucoup plus en confiance. Et ça, c'est très bon juste avant le début de la canne. Donc, l'Algérie arrive dans cette canne. C'est une bonne dynamique. Ils ont de la confiance. Ils ont du rythme. Logiquement, ça doit sortir premier de la poule. Je ne parle même pas de faire éliminer ou bien sortir deuxième. Je parle de sortir premier de la poule. Certes, ils ont le Burkina Faso. Mais lorsque tu vois, en termes de talent intrinsèque, en termes de qualité intrinsèque, comment l'Algérie est au-dessus du Burkina Faso. En termes de qualité intrinsèque. Donc, sauf catastrophe, l'Algérie sera première de la poule. L'Algérie va se qualifier au second tour. Moi, je le vois comme un candidat sûr, un candidat crédible pour remporter la canne. Parce que cette équipe d'Algérie arrive vraiment revanchant. Cette équipe d'Algérie n'a pas digéré le fait qu'elle s'est fait limine au premier de tous les amis. L'Algérie a très mal vécu ça. Très mal vécu ça. Autant plus que, par la suite, ils ont également été éliminés en Coupe du Monde, en barrage de Coupe du Monde face au Cameroun. Donc, ces deux désillusions qui n'ont pas plu aux Algérie, ces deux choses-là vont faire en sorte que l'Algérie a vraiment envie de se venger, entre guillemets, a envie de montrer un très bon visage durant cette canne. Après, est-ce qu'ils vont remporter la canne ? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. La canne, ce n'est pas comme la compétition du quartier que tu joues bien, tu gagnes. Non, non, non. Ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui remporte la canne. Ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui remporte la canne. C'est l'équipe qui est la plus déterminée. C'est l'équipe qui est vraiment ordonnée tactiquement, qui a faim, qui a la grinta. Bref, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour remporter la canne, les amis. Ce n'est pas seulement une question de talent. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que l'Algérie peut remporter cette canne ? Moi, je le pense qu'ils peuvent, mais ça ne sera pas facile. Donne-moi ton avis en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est sûr, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.